On va parler aujourd'hui d'une thématique qu'on aborde très peu lorsqu'on va investir en Afrique, surtout lorsqu'on est de la diaspora. J'ai remarqué ça. C'est en fait le type de management qu'on doit mettre en place lorsqu'on va investir en Afrique. C'est vraiment super important parce que si tu es de la diaspora et que tu veux investir en Afrique, il y a de fortes chances que tu vas devoir manager une équipe sur place. Et quel type de management tu dois mettre en place, super important parce que si tu ramènes le même management qu'on a ici en Occident, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Ça risque de très très mal tourner. Reste connecté. Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Basé bien évidemment sur mon expérience. Bienvenue sur Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel. Je te partage sur cette chaîne mon expérience demandant l'entrepreneuriat. Et dans ce cadre-là, si jamais tu es intéressé par tout ce qu'on fait à l'Afrique, notamment dans le domaine de la pisciculture, tu peux déjà précommander le livre que j'ai écrit par rapport à cela. Comment investir en Afrique dans la pisciculture. Toutes les erreurs. D'ailleurs je vais te partager une des erreurs dans cette vidéo. Mais aussi d'autres choses. D'ailleurs si tu es également intéressé à savoir comment générer d'autres sources de revenus en parallèle de ton activité principale, généralement grâce au e-commerce, nous avons mis en place une académie qui va t'aider à savoir comment vendre sur Amazon FBA. Revenons sur un autre sujet. Quel management doit-on mettre en place lorsqu'on va investir en Afrique ? Un sujet dont on ne pense pas souvent. Moi je n'ai pas pensé à ça lorsque j'allais investir au pays. Pour moi c'était tout à fait naturel que je dois mettre en place un management. Voilà un peu horizontale. Horizontale moi c'était ma vision en fait mon concept au départ. Je me suis rendu compte que c'est une erreur fatale. C'est une erreur à ne pas commettre. Mais je pense que beaucoup de personnes de la diaspora comme moi lorsqu'ils vont investir en Afrique, on a à cœur non seulement de faire bien les choses, d'amener une façon de travailler différente, de traiter les gens avec respect, loyauté. Donc vraiment un management conforme à ce que nous avons ici en Occident. C'est tout à fait louable, c'est même tout à fait intéressant. C'est la même chose que moi j'ai commencé à faire au début. Et là ça m'a valu vraiment. Et ça me voit encore beaucoup beaucoup de problèmes qu'on est en train de régler actuellement. Donc ce qu'on fait souvent lorsqu'on est dans la diaspora, on veut investir en Afrique, on a une équipe forcément, que tu sois à distance ou sur place, c'est pareil. Donc tu vas arriver ici à l'Occident en termes de management, c'est à dire que c'est généralement à l'horizontale. Ça veut dire que tu peux avoir accès à ton chef facilement, tu peux discuter avec lui, échanger avec lui, mais ça reste toujours vraiment respectueux, cordial. Tu peux même le tutoyer, tu peux appeler par son prénom. Donc vraiment, on essaie de mettre les employés à l'aise pour leur montrer que voilà. Nous sommes dans une entreprise, on fait tous partie de la même structure et on est ensemble dans le même bateau. C'est exactement ça que moi aussi, je suis allée mettre en Afrique. Donc on a créé l'entreprise Africa Food Industry. Donc on a des collaborateurs, même des personnes qui nous secondent sur place. Et moi, j'étais tout à fait logique que voilà, pour permettre aux personnes de travailler dans une bonne ambiance, même aux employés, tout ça. Donc de laisser facilement accès à moi, par exemple, puisque c'est moi qui suis la promotrice du projet. Et de ce fait-là, je suis obligée de prendre les décisions, de donner la ligne directrice de l'entreprise. Erreur fatale, erreur, erreur fatale. Parce que généralement, les gens, quand on arrive à l'Afrique, c'est qu'on ne comprend pas, c'est que là-bas, les mentalités parfois sont encore très, très, je ne veux pas dire trop grandes, mais les gens ont encore la culture du chef. Quand je parle de la culture du chef, ça veut dire que la majorité d'entreprise en Afrique, quand vous allez, vous avez le chef, il a son bureau, il est cloisonné dans son bureau. Les employés n'ont pas accès au chef. Donc pour avoir accès au chef, il faut faire des lettres, il faut passer par X, Y, Z. Et il ne sourit avec personne et tout. Il ne dialogue pas. Le chef est vraiment au-dessus. C'est vraiment le management à la verticale. Donc le chef, c'est le tout-puissant. C'est lui qui prend les décisions. Et je dis à la main quand on voit ça, on se dit, non, ce n'est pas possible. Nous, la culture, c'est bien. En tout cas, pour la majorité entre nous qui travaillons, dans des entreprises en Occident, on voit ce qui se passe. Tu peux avoir accès au chef facilement. On est dans des open spaces aujourd'hui, dans la majorité d'entreprises en Occident. Open space où tu as facilement accès à ton manager ou à ton supérieur hiérarchique. Et ça ne pose pas de problème. Il y a toujours ce respect-là. Et ça facilite même plutôt la façon de travailler et même les résultats de l'entreprise. Mais au pays, ce n'est pas du tout ça. Au pays, je me suis rendu compte que c'est un peu comme une source de mépris. Donc, moi, pour te dire, pour un exemple, moi, ce que je faisais avant, les employés, les techniciens, tout le monde peut m'appeler Aniel, tout ça. Donc, on discutait vraiment en groupe de travail et tout. On discutait, on blague et tout. On fait des choses. Même quand tu vois sur les vidéos qu'on joue au pays, j'essaie de discuter avec eux de façon cordiale. Je les fais, je me les bise et tout. Je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, en fait, les gars, toi, dans ta tête, tu veux mettre une bonne ambiance de travail. Mais eux, dans leur tête, ça veut dire que si la bosse est là ou le chef est là, on peut la tutoyer. Si on peut la tutoyer, on peut l'appeler même n'importe comment. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a plus ce respect-là. Donc, la crainte même que demain, après-demain, on puisse se demander des comptes, on puisse venir te proposer sur ton travail. Il n'y a plus. Les employés, les ouvriers, encore je me rappelle, d'un ouvrier qu'on a licencié dernièrement, ils te parlaient vraiment comme n'importe quoi. Oh, machin, vous pensez que... Je me suis dit, mais c'est cette personne qu'on emploie ou c'est lui qui nous emploie. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très, très problématique. Et donc, pour éviter tout ça, vraiment éviter tout ça dans ton entreprise, ce qu'on fait maintenant, si tu vas investir au pays, il faut faire comme les gens font, sur place. Vraiment, il faut suivre ce que les gens font sur place. Moi, maintenant, tous les employés, maintenant, que tu sois un collaborateur direct ou indirect, que tu sois direct, maintenant, c'est Mme Aniel. Il faut vraiment garder Mme, M. et le vouvoiement. Ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de capital. Le vouvoiement, ça veut dire déjà que tu mets une distance entre toi et la personne. Et quand tu parles à tes employés, évite de faire des blagues avec eux, de rigoler. Il faut toujours garder un ton ferme. Un ton ferme. Droit sur des positions pour qu'ils comprennent bien qui c'est qui prend les décisions, qui c'est qui dirige l'entreprise. Parce que sinon, les gens vont te prendre comme quelqu'un de faible, quelqu'un avec qui ils peuvent dire tout et n'importe quoi. D'autres personnes, généralement, parfois, n'ont pas travaillé à l'entreprise. Ils ne savent même pas comment ça se passe et tout. Quel est le... On va dire le... D'autres même se voient en train de vouloir prendre ta place. D'autres en train de vouloir même te vincer. En train de vouloir... Donc, vraiment, il faut... Donc, première des choses maintenant, c'est madame. Le vouvoiement est de mise. Que tu sois le collaborateur N plus 1 ou alors le collaborateur direct est madame. S'il n'y a pas de madame, on n'est pas là pour rigoler. Il faut qu'ils comprennent bien que c'est quelque chose de formel. En plus, maintenant, le vouvoiement. Donc, maintenant, le vouvoiement est de mise. Et par rapport à ça, maintenant, moi, je vouvoie tous les collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est les employés qui sont à la charge, en fait, d'un de nos collaborateurs n'ont pas directement accès au promoteur. Donc, il y a une hiérarchie. Pour avoir accès au promoteur, il faut vraiment que tu mettes un certain gap. Il faut que tu mettes une distance, en fait, pour faire en sorte que pour avoir accès à... Donc, même pour avoir ton numéro, c'est super compliqué. Et qui n'ont pas le droit de t'appeler, que ce soit ton collaborateur direct ou indirect, qui n'ont pas le droit de t'appeler n'importe quand, n'importe quel moment, sans autorisation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place directement. Et aussi, il faut éviter de rigoler, de rigoler avec ses employés. Je me suis rendu compte que, voilà, généralement, on veut faire un peu comme ici, en Europe. On va faire des sorties, tu veux, d'amener, prendre un verre et tout. Généralement, ça ne passe pas trop, quoi. Donc, évitez, évitons de rigoler trop, comme on dit souvent. Il faut d'affinités engendrent le mépris. Donc, pas d'affinités avec les collaborateurs. On reste dans un cadre strict de travail. Dès qu'on finit de donner les instructions et tout, tu pars. Donc, que tu sois en physique ou à distancer, tu donnes tes instructions, tu pars et tu évites de revenir dessus. Généralement, c'est ce genre de management à la verticale qu'il faut mettre en place. Parce que si tu ne fais pas ça, comme je disais encore, on a eu beaucoup de problèmes avec certains employés qui ne suivent pas les règles, qui pensent qu'on est là pour rigoler et qui font vraiment tout et n'importe quoi. Et surtout, il ne faut pas hésiter à sanctionner, vraiment à sanctionner. Quand ton employé n'est pas d'accord avec la ligne directrice d'entreprise, il commet une faute grave. Tout simplement, soit tu convoques un conseil de discipline ou alors s'il n'est pas d'accord avec ce que tu lui reproches, il dépose sa démission et tout simplement, ou alors tu le vis tout simplement tout en respectant bien sûr ses droits. Donc, vraiment au pays, voilà, les gars ne comprennent que la force. On ne comprend que, voilà, tout ce qui est vertical, tout ce qui est, voilà, qui marche dans le sens où c'est le chef qui donne les ordres, etc. Donc, ce type de management, c'est vraiment le type de management, comme on dit, à la verticale. Et donc, généralement, quand on est dans la diaspora, on arrive au pays, on veut faire les choses bien comme il faut, on va, tu vas tutoyer les gens, tu vas, non, Madame, c'est de mise, que tu sois Madame, Monsieur, Madame. Et quand tu mets Madame derrière, ça change déjà la perception que, vous voyez, ou la personne a de toi. Donc, vraiment, évitez, évitons de se faire, voilà, tout le monde t'appelle Agnès, tout le monde machin, donc, voilà, tout le monde te prend vraiment comme la personne à qui il doit parler n'importe quoi et n'importe comment, oubliant que c'est toi qui l'emploie et qui doit être respectueux. Et soit respectueux vis-à-vis du patron, mais aussi vis-à-vis des tâches que tu lui demandes à faire. Et si on fait ça, moi, je suis en train de remarquer, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la nouvelle façon de travailler, parce qu'on a remarqué que faire, voilà, mettre les gens à l'aise, faire un management fluide et tout, fluide, ça ne marche pas. Et donc, on revient donc aux sources et tout, et on voit que, voilà, là, les gens sont beaucoup plus respectueux et ils comprennent plus que là, on n'est plus dans le cadre de jouer ou de faire X, Y, Z. Donc, c'est ça que je voulais discuter un peu avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, toi, même si tu as une entreprise, quel type de management tu mets en place ? Comment est-ce que tu traites tes employés ? Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de te tutoyer ? Est-ce notre droit de te vouvoyer ? Comment tu fais ? Et voilà. Dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Le but, c'est toujours de nous aider, donner les astuces que nos entreprises soient prospères au pays. Parce qu'on a besoin des employés, forcément, au pays, mais généralement, soit il faut les déduquer à comment il faut travailler, mais quand on arrive sur place, il faut faire le job. Et donc, il faut respecter comment les gens, comment les gens gèrent les entreprises sur place, quel type de management, eux aussi, ils mettent en place pour faire en sorte que nous puissions réussir dans nos entreprises. Je dis donc, à très bientôt. d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada